Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. On va découvrir aujourd'hui les énergies du mois de février pour le signe de la Vierge. Alors ce sont évidemment des énergies générales, donc si ça ne résonne pas en vous, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, on va mettre ça comme ça. Donc voilà, je vous ai tiré deux cartes du Mystique Monde des Tarots ainsi que neuf cartes du Dizzy Oracle le Normand. On va déjà découvrir un petit peu les énergies dominantes de ce mois de février pour tous ceux qui sont du signe de la Vierge. Et nous avons la carte du Pendu. Alors le Pendu, ça nous invite, enfin c'est une carte avec une énergie un petit peu pour certains peut-être de sacrifice. Peut-être que ce mois de février, vous allez faire des sacrifices, alors à vous de voir si c'est des sacrifices financiers, au niveau relationnel, sentimental. On a aussi besoin de faire une pause peut-être pour un petit peu observer certaines situations de votre vie qui peut-être vous préoccupent ou qui posent problème avec un autre regard, avec vraiment un angle de vue complètement différent que vous voyez, que vous avez remarqué les précédentes semaines. Donc là, c'est vraiment aussi peut-être un petit moment de pause, de se dire, ben voilà, je me pose, je réfléchis, j'observe, j'écoute ce qui se passe. Et je m'ouvre aussi peut-être à d'autres points de vue, à d'autres angles de vue. Enfin voilà, c'est une énergie vraiment de revoir les choses peut-être sous un autre angle. Donc, on va découvrir la deuxième carte. Eh bien, vous remarquerez qu'on a quand même deux cartes de l'âme majeure, qui sont quand même, donc on a une certaine énergie assez puissante pour ce mois de février. Et on a la carte de la justice. Alors la carte de la justice, c'est vraiment la carte de l'équilibre. On veut mettre les choses bien équilibrées. On va faire preuve d'équité, de choses équitables. On a peut-être besoin, qu'est-ce qu'il faut dire ça, d'avoir une analyse beaucoup plus logique et équilibrée dans toutes les situations qu'on peut rencontrer. Eh bien justement, avec cette carte-là, avec la carte du pendu, peut-être que justement on fait une pause pendant ce mois de février. Et puis on va peser le pour et le contre des choses. On va écouter peut-être les deux parties. Peut-être que vous êtes dans une situation où on va vous demander de prendre, pas partie, mais de donner votre avis sur une situation, vous-même, pour une situation qui vous regarde. Vous avez besoin de faire une pause justement pour revoir les choses, pour remettre les choses à leur place, pour prendre une bonne décision. Ou pour vraiment faire preuve d'équilibre, que ce soit pour vous vraiment quelque chose de bien réfléchi, de bien équilibré. Après, on peut aussi faire référence peut-être que ce mois-ci, vous aurez des choses à régler via la justice, via des choses peut-être pratiques. Pas forcément dans une vue d'une séparation ou d'un litige, mais simplement peut-être que vous attendez des nouvelles d'une décision qui devra être prise ou qui a été prise. Donc voilà, c'est vraiment une énergie de justice, de vérité et d'équité et d'équilibre. Alors maintenant, on va regarder les trois cartes qui vont un petit peu nous donner les énergies du domaine sentimental et relationnel pour ce mois de février. Et bien ça commence bien, vous avez la carte du bouquet. Alors le bouquet, c'est les petits cadeaux, les surprises, c'est vraiment la carte de la joie, c'est la carte des invitations aussi. Peut-être que soit vous-même vous ferez une invitation, soit vous serez invité. C'est vraiment la carte aussi des fêtes, peut-être un anniversaire. C'est vraiment, c'est un petit peu cette énergie-là, la carte du bouquet qu'elle nous donne pour ce mois de février. Maintenant, on va découvrir la carte de gauche. La carte du chemin. Alors la carte du chemin, c'est un petit peu les décisions à prendre, c'est des choix à faire. Alors peut-être que vous aurez peut-être des choix par rapport à des invitations. Ou peut-être vous-même, vous allez organiser quelque chose. Et peut-être qu'il y aura un choix à faire vis-à-vis d'une invitation. Peut-être que vous devez faire différemment que vous avez prévu pour diverses raisons. On peut aussi imaginer par rapport aux mesures Covid qui vont être prises tout prochainement. Ou tout simplement, vous devrez faire un choix par rapport à une invitation, à une fête. Ou peut-être quelque chose est en route aussi. On peut imaginer que la carte du chemin, il y a quelque chose de vraiment sympa qui va arriver. Peut-être une invitation ou un petit cadeau. Un petit cadeau, une fête qui sera peut-être à prévoir. Enfin, on va voir avec la troisième carte. On peut aussi dire qu'au niveau du couple, il y a peut-être un choix à faire. Au niveau d'un cadeau que vous offrirez à une personne que vous aimez autour de vous, de vos proches. Ou même si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes invité à une réception, à une fête, à un anniversaire. Et vous devrez faire le choix justement de qu'est-ce que je vais bien offrir, tout simplement. Et là, nous avons la carte de la femme. Donc voilà, une énergie féminine, douce. Je ne sais pas, au niveau en tout cas de ce domaine-là, je sens vraiment beaucoup de douceur. Beaucoup de belles choses qui arrivent. De rencontres, de joies. De fêtes, d'anniversaires, de retrouvailles peut-être aussi. Voilà, c'est une énergie vraiment très douce. Pour votre domaine relationnel et sentimental. Il est aussi possible que vous rencontrez, peut-être, vous êtes dans une situation un petit peu, soit au niveau de votre domaine sentimental, vous êtes peut-être dans une relation un peu compliquée. Peut-être que vous êtes dans une relation à trois, triangulaire, comme on dit actuellement. Et peut-être qu'il vous faudra faire un choix par rapport à deux personnes, apparemment deux femmes. Donc voilà, ça, c'est aussi possible. C'est tout à fait envisageable pour votre relation. Ou vous êtes célibataire. Et ma foi, il y a deux jolies dames qui vous plaisent bien, deux jolies demoiselles. Et vous devrez faire un choix. Voilà, tout simplement. Maintenant, un chouette. Au niveau professionnel. Alors, on voit qu'au niveau professionnel, c'est un petit peu lourd. Ça vous pèse. Il y a un sentiment un petit peu de porter beaucoup de choses sur soi. Peut-être que dans votre profession, c'est une ambiance un peu lourde en ce moment. En tout cas, pour ce mois de février. Maintenant, on va découvrir un petit peu les cartes qui entourent. On a la carte de la lune. Elle est quand même sortie pas mal souvent pour les énergies du mois de février. Donc, pas mal de signes, la lune. Alors, pas seulement au niveau professionnel, mais dans d'autres domaines. Donc, c'est la carte d'un cycle aussi. On peut dire que, voilà, pour ce mois, les énergies dans votre domaine d'activité ou professionnel, c'est un petit peu pesant, il y a certaines petites incertitudes, petites angoisses, peut-être que ça vous empêche un petit peu de dormir. Là, c'est votre travail en ce moment ou votre activité. Ça porte un petit peu, ou soit il y a une énergie aussi un petit peu d'illusion. Peut-être qu'on vous avait promis des choses et ça n'arrive pas et ça commence vraiment à vous peser. Et ça vient vraiment pesant. Et là, on a la carte de l'enfant. Alors, on pourrait dire que ce mois-ci, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau. Ou on va vous proposer quelque chose de nouveau. Ou quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, peut-être, dans votre domaine professionnel. Et en fait, ça ne vous branche pas tant que ça. Ça vous met un petit peu de peur, d'angoisse. Ça vous fait peur, en fait, quelque part. C'est peut-être une chose qui... Enfin, pour vous, vous n'êtes pas forcément prêts à accueillir cette nouvelle chose. Ou cette nouvelle affectation, peut-être, au niveau du travail. Ou il y a des changements de poste. Et c'est vraiment quelque chose qui vous pèse. Cette nouveauté qui arrive, on nous fait comprendre que vous n'êtes pas tout à fait prêts. Et que ça vous demande un petit peu... Ou alors, vous êtes dans une énergie un petit peu pas très confiante. On perd un petit peu, on ne croit plus tellement en soi. On a perdu un petit peu la foi dans ce qu'on fait, dans notre travail, peut-être. Peut-être que ça ne nous plaît plus, on n'a plus la motive. Et en fait, tout ça, ça nous pèse. Et ça nous crée un petit peu d'incertitude, un petit peu d'angoisse, un petit peu de peur. Voilà. Maintenant, on va regarder dans le domaine financier et matériel. Donc voilà, on voit qu'il y a un petit peu de nuages, il y a un petit peu d'incertitudes. Il y a un petit peu, peut-être, de choses qui... Peut-être une incompréhension. Il y a peut-être des achats qui, pour votre partenaire, paraissent futiles. Mais pour vous, pas forcément. Donc on voit qu'il y a un petit peu de tension, de choses pas claires. Vous n'êtes peut-être pas claires vis-à-vis de votre budget. Peut-être qu'il faut faire attention, justement, de ne pas non plus mettre en danger vos finances. On va voir les cartes qui l'entourent. Oui, ben voilà, ça confirme. On a la carte de la souris qui a quand même une énergie de stress, quand même, de stress par rapport à peut-être que vous attendez de l'argent qui n'est encore pas arrivé ou qui est en phase d'arrivée. Parce que les nuages, c'est quand même quelque chose de passager. C'est une énergie qui n'est pas ancrée. C'est passager. Peut-être que vous attendez quelque chose, une somme d'argent ou quelque chose qui doit arriver au niveau financier. Ça n'arrive pas. Et ça vous met un petit peu, ça vous mine, ça vous bouffe un petit peu votre énergie. On va voir la troisième carte. Ah ben là, voilà. Ça, c'est chouette quand même. Alors bon, on nous dit que voilà. Il y a des incertitudes au niveau des finances. Faites attention. Surveillez bien votre budget. Surveillez bien les entrées et les sorties. Là, on vous dit que ça vous mine un petit peu. Peut-être que ce mois de février, c'est un peu tendu au niveau des finances. Mais là, on vous dit, ne t'inquiète pas, ça va se régler. Voilà. Donc, les petits soucis, le petit stress quant à vos biens matériels, à votre budget, vont s'améliorer. Vont être beaucoup plus positifs, peut-être qu'en début de mois, où vous vous faites un petit peu souci de ce qui pourrait arriver, ou des dépenses qui n'étaient pas prévues non plus, et qui tout d'un coup, paf, font un immense trou dans votre budget. Donc, si on résume un petit peu, pour vous, mes amis du signe de la Vierge, on voit qu'il y a quand même des énergies pour ce mois assez fortes de se dire, je me pose, je réfléchis, je regarde une situation ou une personne adaptée à ce que vous vivez actuellement. Je peux regarder une situation sous différents angles, on vous invite vraiment à regarder votre vie, votre situation, vos situations qui vous inquiètent, peut-être, ou qui sont en phase de se résoudre avec un œil tout à fait différent, un angle de vue différent. C'est bien aussi, des fois, quand on est pris dans le tumulte d'une situation qui nous taraude, qui nous stresse, de pouvoir se poser et de réfléchir et de regarder cette situation sous un autre angle. Et on nous dit que peut-être que c'est une situation qui est peut-être en relation avec une phase juridique ou un aspect juridique. Mais là, on nous dit vraiment, ce mois-ci, on va équilibrer les choses. Vous attendez peut-être une décision par la justice d'une situation et on vous invite vraiment à vous poser et à réfléchir de la manière où vous pouvez agir de la façon la plus équitable, la plus équilibrée en fait qui vous convient et qui conviendra dans cette situation ou ces situations que vous vivrez durant ce mois de février. Donc voilà, au niveau sentimental, on a bien vu que, excusez-moi, je perds ma voix ces jours. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a des réjouissances, il y a des fêtes, il y a des choses qui se passent. On a peut-être un choix à faire par rapport à deux personnes qui sont dans notre vie sentimentale ou notre vie relationnelle. Il y a beaucoup d'énergie de douceur, de fête, de joie. C'est très positif. Au niveau pro, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, peut-être soit un nouveau projet, soit on vous propose quelque chose de nouveau. Et pour vous, ce n'est peut-être pas encore le bon moment, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas dans une énergie de super confiance. Et on vous dit, peut-être qu'aujourd'hui, puisque la lune c'est un cycle, c'est passager, c'est cyclique, peut-être que ce mois de février vous n'êtes pas prêt. Mais ne vous fermez pas quand même, et ne pas perdre surtout confiance en soi, en ses capacités. Et puis voilà, on voit que le début de mois, on pourrait imaginer qu'en début de mois, comme ça, au milieu de mois, il y a des dépenses qui n'étaient pas prévues. Ça vous crée un petit peu de confusion, un petit peu de stress. Mais c'est rassurant, parce que là, on nous dit, ça va s'arranger. Ce petit stress, quant à votre budget ou vos finances, c'est que passager, ça va vraiment s'arranger. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir, c'est toujours le bienvenu. Et si vous êtes nouvellement arrivé sur ma chaîne, n'hésitez pas à appuyer ou à cliquer sur la petite cloche. Ça vous permettra, d'une part, de recevoir mes prochaines vidéos et de vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.